C'est parti ! Et on part tout de suite avec le Bélarus Savenkov au sol. Une petite surprise que de voir un Bélarus si bien placé. On attendait évidemment les Roumains, plutôt en bonne position. Et c'est Denis Savenkov qui a réalisé la meilleure performance lors des finales de ce matin. Oui, ce n'est pas un inconnu à cet agré, puisqu'il avait déjà été il y a deux ans, c'était au championnat d'Europe, quatrième finaliste. Mais c'est la première fois qu'il revient à son meilleur niveau sur cet engin. Un gymnaste de 21 ans et qui a damé le pion au champion du monde en titre. Le Roumain, Marianne Dragulescu, ce qui n'est pas rien. Alors ces internationaux de France, Michel, c'est quand même une prise de contact, une confrontation très importante dans l'optique des Jeux. C'est-à-dire qu'il faut aussi à la fois mettre au point les exercices, mais impressionner d'ores et déjà les juges lors des différentes prestations qu'ils vont avoir lieu entre maintenant et Athènes. C'est très clair, à cinq mois des Jeux Olympiques, il faut montrer qu'on est bien présent, qu'on a faim de médaille et de podium pour Athènes. Et c'est comme ça que l'on s'impose progressivement. La gymnastique est un sport qui s'apprécie et on gagne en maturité, en confiance aussi, au fur et à mesure que l'on entre très sérieusement et de plein fouet dans la préparation. Et ces grands tournois sont là pour servir les gymnastes dans ce sens. On a vu quelques petites erreurs de la part de Savenkov, ce qui signifie tout simplement que les exercices sont encore à ce stade de la préparation très perfectible. Donc l'on aura certainement un concours absolument sublime au moment des Jeux Olympiques d'Athènes. Beaucoup de hauteur et malheureusement, petite perte d'équilibre sur l'arrivée de la dernière diagonale, sur le final de l'exercice de Savenkov. Vous exercice le solde. 9,563, suffisant pour obtenir la première place à ces internationaux de France. Et vous découvrez...